Que se passe-t-il chez le malade en termes de douleur ? Alors, chez le malade, en termes de douleur, il existe un abaissement du seuil de la douleur. C'est-à-dire que la personne atteinte de maladie de Parkinson ressent plus la douleur. Comment le sait-on ? En fait, nous avons fait plusieurs expériences. Quand on met la main dans de l'eau froide chez quelqu'un qui n'a pas la maladie de Parkinson, cette personne va ressentir la douleur à partir de 4 degrés. Lorsqu'on fait exactement la même chose, mais chez quelqu'un qui a la maladie de Parkinson, la douleur apparaît lorsque la température de l'eau est à 8 degrés. Ce qui témoigne bien d'un abaissement du seuil de la douleur et donc d'une majoration, d'une augmentation de la perception de la douleur liée à la maladie de Parkinson. Et en fait, plus le seuil de la douleur va être abaissé, plus la personne va ressentir la douleur, plus la majoration de la perception sera importante. À quoi est dû cet abaissement du seuil de la douleur ? Alors là, nous avons pu avancer sur cette problématique en menant des études d'imagerie cérébrale. On fait une tomographie par émission de positron, c'est-à-dire un super scanner, chez quelqu'un qui n'a pas la maladie de Parkinson. Cette personne est dans le scanner, dans le super scanner, et on lui met la main dans de l'eau froide. Donc on provoque une douleur. Et on voit, au niveau de son activité cérébrale, ce qui se passe lié à la douleur. On voit apparaître une activation du circuit de la douleur. Lorsqu'on fait exactement la même chose chez quelqu'un qui a la maladie de Parkinson, on voit qu'il existe une hyperactivation, une activation anormale des aires cérébrales qui constituent le circuit de la douleur. Cela signifie que cet abaissement du seuil de la douleur dans la maladie de Parkinson est probablement lié à une hyperactivation des aires cérébrales impliquées dans la douleur, c'est-à-dire à un dysfonctionnement du circuit de la douleur. Sous-titrage Société Radio-Canada